– Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Anglétienne, le jour dans laquelle je reçois M. Pierre-André Wilzer, ancien ministre de la Coopération et de la Francophonie. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. – Bonsoir M. Camayot, je suis très heureux d'être là avec vous. – Merci beaucoup, nous sommes en pleine campagne électorale et dans ce contexte d'élection, avant le second tour, beaucoup s'accordent pour dire que la coopération de façon générale et la coopération avec l'Afrique a été la grande absente de la campagne. – Une des grandes absentes, c'est vrai, il reste quelques jours, on peut toujours espérer, j'espère personnellement quand même qu'on en parlera un peu, mais on peut dire dans l'ensemble, c'est d'ailleurs à des défauts français, on s'intéresse insuffisamment à ce qui se passe autour de nous. C'est toujours, vous savez, le syndrome du village gaulois qui est enfermé derrière ces palissades en bois et qui croit qu'à l'extérieur, il ne se passe rien. En fait, il se passe beaucoup de choses et c'est même là que se passe l'essentiel. Et moi, je considère en particulier que le lien avec le continent africain est un élément essentiel pour la France, pas seulement pour la France, c'est un problème d'équilibre au niveau de la planète. Il y a là un continent qui, dans les décennies qui viennent, va prendre une place de plus en plus importante. Donc ça devrait être un des sujets majeurs du débat politique français. Quand on regarde les programmes des deux candidats qui restent en lice, on ne trouve pas beaucoup de choses, on trouve des choses assez semblables, mais très générales. Et effectivement, on est un peu sur sa fin. – D'accord. En 2002, vous avez été ministre dans le gouvernement de Jean-Pierre Affarin. – Oui. – C'était à la suite de ce 21 avril qu'il avait laissé quand même un certain nombre de séquelles. Le candidat socialiste n'était pas retrouvé au second tour. Il y a eu Jean-Marie Le Pen qui était qualifié. Est-ce que pour vous, ce moment a marqué quelque chose dans la coopération entre la France et les pays africains, par exemple ? Est-ce que dans les échanges que vous avez eus avec vos homologues, vous avez senti un changement d'attitude ? – Pas véritablement en toute franchise parce que le président de la République sortant a été réélu. Et en France, dans le dispositif constitutionnel et aussi politique, tout ce qui est la politique extérieure et en particulier la politique de la France vis-à-vis du continent africain relève principalement du chef de l'État. Et par conséquent, comme il n'avait pas changé, chez nos partenaires, ça n'a pas provoqué véritablement d'inquiétude sur ce qui allait se passer. Les grandes lignes sont restées clairement affichées. Et même, on peut dire, dans son deuxième mandat, dont moi j'ai eu à assumer côté coopération la première partie, Jacques Chirac avait accentué les engagements pris par la France sur le plan international, les objectifs du millénaire pour le développement, la taxation sur les billets d'avion, etc. La lutte contre le SIDA, beaucoup d'éléments qui ont montré qu'il y avait toujours une volonté très forte d'implication pour le développement africain. – D'accord. Après, on a parlé de cette politique france-africaine qui est une espèce de relation incestueuse entre l'Afrique et la France, que Nicolas Sarkozy voulait arrêter. Est-ce à dire qu'au niveau du mandat de Chirac, des deux mandats de Jacques Chirac, on n'a rien fait pour tuer la France-Afrique ? – Vous savez, c'est une vieille affaire, cette histoire. Qu'est-ce qu'on veut dire par la France-Afrique quand on en parle ? On fait écho, si vous voulez, à des réseaux parallèles qui, pendant une période de temps, la période juste post-coloniale, en fait, tiraient les ficelles, aussi bien sur le plan politique que sur le plan, disons, des affaires, sur le plan financier, etc., et puis qui aussi comportaient un volet de présence militaire, etc., assez forte. Donc une influence, mais pour une part, une influence un peu masquée. Bon, très franchement, ça, c'est une époque qui est vraiment dépassée. Alors aujourd'hui, de temps en temps, il y a encore à l'État individuel un certain nombre de personnes, de personnages à titre individuel qui se promènent, pas le seul, mais lui, il est très connu. Il a d'ailleurs tout fait ce qu'il fallait pour être connu. Mais d'ailleurs, ça prouve qu'il y a eu une évolution, parce qu'autrefois, ses intermédiaires, ses messagers voulaient jouer dans la discrétion. Ça n'est plus le cas. Et en fait, c'est devenu quelque chose d'un peu folklorique, cette histoire. Maintenant, les générations ont changé, aussi bien en Afrique qu'en France. Et donc, si vous voulez, la page est tournée. La question est maintenant beaucoup plus concrète de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment négocier des accords qui soient mutuellement rentables, utiles, positifs, des deux côtés. Et là, ça n'est plus une question d'intermédiaire, etc. – Et quand Nicolas Sarkozy dit qu'il veut tuer la France-Afrique, vous avez l'impression d'avoir échoué, vous, avant lui ? – Non, écoutez, je pense qu'il y a eu des avancées quand même significatives. Évidemment, on a tendance à oublier les côtés positifs. C'est normal, ça ne fait plus polémique. Mais par exemple, la renégociation et la publication en toute transparence des accords de défense. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a lancé, qui l'a fait. Il l'avait annoncé en Afrique du Sud, dans un discours au CAP. J'ai été chargé moi-même, il m'a chargé personnellement, d'aller prévenir les différents chefs d'État des pays dans lesquels la France avait des unités militaires, pour qu'ils n'apprennent pas ça par le journal. Et il y a eu, et aujourd'hui, maintenant, les accords de défense sont des accords qui ont complètement écarté toute interférence avec la vie politique intérieure de chaque État. D'autre part, les effectifs ont été considérablement réduits. Bon, ça, c'est un acquis, si vous voulez. La situation de la présence française militaire en Afrique, elle est maintenant réglée. Il y a eu encore un certain nombre de mesures qui ont été prises également, dans le sens de la transparence, des négociations. Non, je pense que, franchement, quand on prend du recul, on voit que toute une partie de la vieille méthode a été franchement abandonnée. – Quand on compare aujourd'hui les opérations comme l'intervention au Biafra dans les années 74, l'intervention au Rwanda lors du génocide de 1994, ou alors les interventions plus récentes, comme celle en Côte d'Ivoire ou en Libye, vous y voyez un dénominateur, un tronc commun ou pas ? – Non, la différence, c'est que, pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, ou d'autres, par exemple la Libye, dans ces cas-là, et c'est maintenant la règle, il n'y a intervention française que sous l'autorité, et avec l'aval et l'appui des Nations Unies et de l'Union africaine. Sinon, il n'y a pas d'intervention nationale. Ça, c'est terminé. C'est aussi un autre changement dans la vie politique et dans les politiques de sécurité. – Est-ce que cela exonère du point de vue de l'Assemblée nationale, par exemple, si le Parlement ne se prononce pas sur une intervention militaire ? – Alors ça, c'est en effet une caractéristique en France que le Parlement est peu associé aux questions de défense. Moi, j'ai été parlementaire pendant 18 ans, toujours membre de la Commission de la Défense, et honnêtement, il y a peu d'occasions où réellement le Parlement a été associé, quels que soient d'ailleurs les présidents au pouvoir. Je me souviens, la première guerre du Golfe, par exemple, c'était Michel-Als-Rocard qui était à l'époque Premier ministre. Il avait constitué, il avait demandé aux différentes, aux groupes parlementaires politiques différents, en opposition comme majorité, de constituer un petit groupe, et nous avions des réunions avec lui toutes les semaines. Mais c'est plutôt rare, ce genre de choses, et il y a des progrès à faire, je pense. Mais ce qui compte, ce qui est le plus important, c'est que la France, d'abord, est beaucoup plus réticente à intervenir maintenant à l'extérieur, et elle ne le fait que s'il y a mandat de l'Union africaine et pour l'Afrique et des Nations unies, et pas seule. – D'accord. Il y a, vu d'Afrique, il y a souvent une certaine forme de rivalité que l'on trouve entre le ministère de la Coopération et l'Agence française de développement. Vous avez travaillé à la tête des deux structures. Comment avez-vous vécu de l'intérieur ? – Il y a eu une transition qui n'a pas été très facile à vivre pour le ministère de la Coopération, qui, autrefois, était un ministère qui, en fait, gérait lui-même la coopération. C'est-à-dire que les projets étaient étudiés dans les bureaux du ministère, les financements étaient mis en place, les discussions avaient lieu. Et brusquement, enfin brusquement, en assez peu de temps, effectivement, le choix qui a été fait, c'est de créer un opérateur qui soit chargé de tout ce qui est la mise en œuvre des projets et en laissant simplement le ministère de la Coopération définir la stratégie, les grandes lignes et assurer un certain contrôle. Bon, beaucoup de fonctionnaires du ministère de la Coopération ont eu l'impression d'être un peu dépossédés. Aujourd'hui, je crois qu'avec quelques années d'expérience, les choses ont trouvé leur rythme. L'Agence française de développement est un grand établissement public de l'État qui fait bien à son travail, franchement, qui est au niveau des meilleurs opérateurs internationaux en matière d'aide au développement. Et, bon, l'articulation entre le ministère des Affaires étrangères et sa branche coopération d'un côté et l'Agence française de développement, l'AFD, de l'autre, fonctionne bien maintenant, je crois. Le rodage a été réussi. – Très bien. Maintenant, pour en venir à vous et à votre vie actuelle, vous n'êtes plus à la coopération, vous n'êtes plus à l'Agence française de développement. Qu'est-ce que vous devenez ? – Écoutez, je continue, comme j'ai toujours fait, à m'occuper, à m'intéresser à l'Afrique, à essayer de me rendre utile aussi. J'ai donc maintenant une fonction, alors à titre tout à fait privé, de conseil. J'ai constitué, comme d'autres l'ont fait d'ailleurs, ma petite société de conseil, et je travaille pour un certain nombre de partenaires qui sont soit des partenaires publics, d'ailleurs, ça peut être une organisation internationale qui souhaite mener une étude ou pousser un projet et qui a besoin d'utiliser éventuellement les services de quelqu'un qui peut apporter sa pierre à l'édifice, soit des partenaires privés qui, pour leur développement, pour décider si, oui ou non, il est intéressant pour eux de s'installer dans telle ou telle partie du continent africain ou ailleurs, parce que c'est plutôt l'Afrique, mais enfin, ça peut être aussi un peu dans d'autres géographies, comme on dit, qui font appel à quelqu'un qui a quand même acquis une certaine expérience, qui sait, au-delà des strictes questions de rentabilité des investissements, essayer de faire une analyse un peu plus large sur les perspectives, qui peut aussi connaître un peu le pays, connaître un peu les réactions particulières de chacun des pays, parce que dans l'Afrique subsaharienne, il y a 49 pays, aucun n'est pareil que l'autre, et par conséquent, bon, c'est pas inutile d'avoir des gens qui ont quand même un peu parcouru de long en large ce continent. – Très bien. Donc après le ciment, on ne peut pas compter sur vous pour entrer dans le gouvernement ? – Non, non, mais de toute façon, vous savez, il y a une chose, chaque chose en son temps. J'ai été longtemps parlementaire, j'ai été membre du gouvernement, mais il faut passer leur lait aussi aux jeunes générations. J'avais comme suppléante, pas n'importe quelle suppléante, puisque c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, – Qui est devenue, qui m'a succédée dans mon mandat de député, quand je suis devenu ministre, et puis qui m'a succédée dans mon mandat de maire de long jumeau. Donc je suis très fier d'avoir fait à la fois le rajeunissement, la féminisation, avec en plus la chance d'avoir là quelqu'un qui a quand même une personnalité d'avenir. – Merci beaucoup, monsieur Pierre-André Wilser. – Merci, monsieur Koumaïou. – Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme, rendez-vous demain pour une autre édition de l'ancien jour. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada